... Bonjour et bienvenue pour un vol VATSIM qui se présente plutôt mal. On est au départ de Cannes et on va vers l'ouest à destination de Mio pour le vol de demain, mardi. J'ai pris la météo réelle de 15h. Tout à l'heure c'était ciel bleu, mais le temps que ça se charge. Alors justement, on va faire un petit point météo rapide avec Winnie et tout compagnie. Alors ça c'est juste la carte Tempsi Histoire 2. On n'a pas trop le temps de l'analyser. Ça c'est les vents de 15h aussi. On voit par contre que là on a du vent assez important nord-ouest même. Donc on va faire quelque chose comme ça. On va les avoir de face à un moment donné. On est sur du 2000 pieds là, bien sûr. Et ça sera un peu plus important si on monte. Donc pas forcément une bonne idée de monter. AeroWeb, on n'en a plus besoin. Alors que dit Winnie ? Pour cet après-midi, 15h. Donc on est quelque part par ici au sol. Il n'y a pas beaucoup de vent. C'est du vent sud-ouest pour 11 nœuds. Donc on va peut-être plutôt partir sur la 17. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Si on met du vent en altitude, comme on va vers l'ouest, c'est assez modéré. On est dans des 15 nœuds, un peu moins ailleurs. Un petit peu, c'est ici. Alors, Cannes, c'est là. Si on prend les pluies tonnerres, ouais, pas trop midi. Orages, pas trop non plus. Température, il fait dans les 11 degrés. Point de rosée, 5 degrés. Humidité assez importante. Les nuages, par contre, on voit qu'on en a quand même pas mal. Mais en plus on va aller vers l'ouest, plus ça va se dégager. Donc en fait, ça vire peut-être vers l'est. Nuages élevés essentiellement, moyens et bas, pas tant que ça. La base des nuages étant à 14 000 pieds. Visibilité, elle est effectivement pas terrible. On est sur du 7 km de visibilité. On aura ça sur 5 minutes de vol, le temps d'aller vers l'ouest. Et ensuite, on passerait sur du 10 km et ça devrait aller mieux. Pression, 1004 hectopascal. Donc ce qu'on va faire, je vais garder Windy à l'écran. Et on verra au fur et à mesure de la progression. Le vol de ce soir, c'est sur la carte OACI. Celui-ci, Cannes, Levore de Luc, Aix. Et ensuite, on va sur Avignon, Alès et à gauche, Mio, à l'ouest. Si on peut y arriver, je ne sais pas. On est 21h20. On en a pour une bonne heure et demie. Je dirais 1h45 au minimum, si ce n'est pas 2h. Puisque j'ai en projet de faire un toucher à Aix. Cannes en deux lieux. Donc on a la carte générale. On va sortir par Whisky Lima. C'est ça. On va sortir par Whisky Lima et on aura le VOR 111.4. Ah tiens, mince, je voulais afficher le VOR, mais je ne l'ai pas fait. Alors j'en profite. 111.4. Voilà. Directement ici. C'est parfait. Et donc la piste est ici. Donc on a une 17 qui est la préférentielle. Donc on va faire une 17, faire une verticale et hop, prise de route à l'ouest. C'est parti mon kiki. Donc comme d'habitude, je garde les autres cartes sous la main et on voit ce qui va se passer. Sachant que si je veux changer la météo, c'est rapide, ça vient ici. Si ça se passe vraiment mal. Donc ce soir, on a la chance. J'ai la chance d'être avec Marc et Martial. Bonsoir Marc, bonsoir Martial. Bonsoir, bonsoir. Choc. Ah, je me reçoit à 5.5, vous regardez. Ok, on se reçoit à 5.5 également. Bon, ben, moi je vais proposer qu'on fasse un départ en auto-info, puis qu'on prenne 134.475 quand on sera en vertical terrain, avec donc l'approche de Nice qui est ouverte. Reçu. Reçu 4.5 pour Charlie Kilo. Allez Charlie Kilo, à taux d'honneur. Je t'en prie Marc, asseyez le transpondeur. Je t'en prie Marc, asseyez le transpondeur. Cane en vol de Fox Renault-Charlie, bonsoir, Fox Macaformo-Charlie, un DR-400, une personne à bord, pour un vol à destination de Milliau, avec passage sur Aix, je roule pour la 17. Cane de Fox Golf Alpha Mike, bravo, un CAP-10, une personne à bord, pour un vol à destination de Milliau, parking commercial, je vais rouler pour la 17. Bon, alors, pour utiliser le vore, ça va être coton, parce que je ne connais pas ce système. Bon, pourquoi il est repassé sur du smooth, lui ? Enfin, il n'est pas sur du smooth, ce qu'il faut. Il me casse les pieds, ce... C'est quand même mieux, ça. Bon. Cane Fox Mike, bravo, je roule vers la 17. Alors, je vais vérifier qu'on a le tracking avec IntelNavMap. Ok. Et donc, on voit Marc là-bas, et ça, c'est moi. Marc, j'ai un visuel de toi, tu es au point d'attente, par contre, je ne vois pas Martial. Je vais remonter le taxiway, bravo, j'arrive à la hauteur de la Bruxelles, bravo, je vais remonter le taxiway, oui, sur le point d'attente de Papayouké, sur la 17. Ok, donc tu dois être derrière nous, Martial, c'est bizarre, on a l'impression que tu es à 10 km. Oui, je confirme, je t'ai vu sur LittleNavMap, tu étais tout au sud en fait. Ok, moi je n'ai pas l'idée que tu es à 10 km. Ah bon, on est un peu loin, par contre, on a un petit vent là, de dos. Ok, au point d'attente, Alpha unité, je m'aligne et je décolle PIT-17. Bon, alors là-dessus, je ne sais pas faire les essais moteur, donc je vais éviter de faire des conneries. Je vais juste mettre un cran de volet et la pompe. Tu dois avoir une entrée qui a mis piste pour toi, Martial, je pense. Ouais. Ouais, c'est Alpha 3, ouais. Cannes 2, Fox en haut-chandil, montée initiale, 17. Cannes, Fox, Mike, bravo, point d'attente Alpha 2 sur la 17, je pénètre la piste et je m'aligne. Tu peux décoller, Martial. Ouais, je prends la fonction à gauche, Alpha unité et je décolle. Ok, vas-y, je te laisse, je reste aligné là. Il y a quelqu'un qui est sur ma gauche, c'est toi ? Ok, bah c'est toi qui est à ma gauche. Bon, bah je vais décoller quand même avant toi. Alors, il est quelle heure ? 21h ? Bah, il va être 21h30. Cannes, Fox, Golf Alpha Mike, bravo, aligné, piste 17, je décolle là. Je n'ai pas visé sur vous, je pense, pas pour le garde-heure. Ouais, sans doute. C'est bien, vous êtes sur le centre. Cannes, Fox, Mike, bravo, montée initiale. Je vais virer à gauche pour une verticale, terrain à 1200 pieds et une prise de cap vers l'ouest, vers le bord. En principe. C'est sur le rafond. Visuel sur un appareil sur mon avant-gauche, ça doit être Marc. Cannes de lieu de Fox, Romo, Charlie, verticale terrain, je passe sur 10 approches. Donc, je n'ai plus de volée, confirmé, je n'ai plus de pompe. 1200 pieds bientôt. Visuel sur toi, Marc. Cannes, Fox, Mike, bravo, j'arrive en verticale, terrain 1300 pieds, prise de route vers l'ouest, au-dessus de la route qui part vers Whisky-Cirage. Je n'ai jamais volé dans ces conditions-là réelles, évidemment. Surtout pas. Et même Simu. Je voudrais bien voulu m'aider Duvor, mais ce n'est pas possible, puisque je ne l'ai pas. Je vais attendre qu'il fasse beau. Cannes, Fox, Mike, bravo, un autique ouest du terrain. Je passe avec Nice, approche. A tout à l'heure, Martial. Approche, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est ça, sorti en bouge, une personne d'abord au décollage de Cannes, Montelieu, en direction de Milio. Je passe à verticale d'installation de Cannes, et me disez juste, attendez, Whisky-Limap. Et Fox, uniforme Kilo, Transfondor 7024, merci de déposer un grand vol, s'il vous plaît. Transfondor 7024, je vous dépose un peu approche. Fox, Mike, bravo. Nice, approche du Fox, Golf, Alpha, Mike, bravo, bonjour. Fox, Mike, bravo, Nice, approche, bonsoir. Transfondor 7022. 7022 au Transfondor, donc je viens de décoller de Cannes, à destination de Milio également, via Aix-les-Milles et Avignon. C'est reçu, je vous rappelle. Fox, Romeo, Charlie, identifiez quelles sont vos attentions. Direction Milio, comme mes amis, de vol, avec un passage vers Aix. Vous possédez une sortie d'Alta Romeo ou Whisky-Limap ? Whisky-Limap, de préférence. C'est copié, donc procédez Whisky-Limap, rappelé Whisky-Limap. Attends, vous allez en direct d'Alta Romeo. Monsieur, je vous rappelle, Whisky-Limap. Fox, Mike, bravo, identifié, donc procédez Whisky-Limap et rappelé Whisky-Limap. Je procède Whisky-Limap, je vous rappelle Whisky-Fox, Mike, bravo. Il est où Whisky ? Alors là, je suis sur un Cap-10. C'est assez virulent un Cap-10. On t'engage. Donc là, on va prendre un 247 dans pas longtemps. Bon, là, j'ai Little Lava pour m'aider, évidemment, parce que... Ça serait pas jouable, sinon. Pour information, Ken est sous la couverture de Nice, donc la prochaine fois, pensez juste à m'appeler. Oui, c'est reçu. Je pensais qu'on vous décolle en auto-info et qu'on vous prenait en contact, justement, une fois décollé. Non, tous les aéroports dans le TMA de Nice, que ce soit Saint-Tropez, donc Saint-Tropez-la-Molle, Leluc, Cannes, Ennis, sont tous sous la résistance telle de Nice approche. Alors, il y a une exception pour la Molle parce qu'on reçoit pas le seul. D'accord, OK, c'est bien compris. Merci. Bon, ça arrive par finir-t-il que le Leluc et la Molle, on les laisse en doute d'info pour en clair ? Mais Cannes, vu qu'il y a beaucoup de trafic, on prend par contre au sol. C'est bien compris pour la prochaine fois. Merci. Donc là, je suis en vol aux instruments complets. L'instrument que je vois... C'est une uniforme kilo 3074. Bon, donc là, ça procède plus de l'expérience qu'autre chose, évidemment. L'info, le prof, c'est Charlie Pivoc, je monte d'un objectif en 1024. Et on procède plus de l'expérience. Fox, 100 kg, identifié, procède plus de l'expérience. Merci, vous confirmez le vol ? Je confirme avoir reçu le plan de vol. Je vous remercie, monsieur, encore des émissions. Fox, Mike, bravo, procède son plan de vol déposé et reste à l'écoute. Je procède selon le plan de vol, je reste à l'écoute, Fox, Mike, bravo. Pour info, je descends 2500, au-dessus, ce n'est pas visible, même 2000. Vous êtes libre de vos mouvements, il n'y a pas de trafic. Reçu, merci, pas de trafic. Bon, alors... Nous approchons de Fox, Romo Charlie, vertical, oui, je suis libre. Voilà, Fox, Romo Charlie, procède sur le plan de vol déposé, reste à l'écoute, pas de trafic. Je reste à l'écoute, pas de trafic, Fox, Romo Charlie. Donc, voilà, le résultat. Tiens, je vais essayer de suivre la route. De toute façon, c'est le but, c'était de suivre la route. Par contre, 2000 pieds comme altitude de sécurité, c'est moyen, quand même. Donc là, on va voir à quel point c'est pénible de ne pas avoir de visibilité. Pour le coup, sur Windy, il n'annonce pas de visibilité. Mais on voit qu'il y a une couche qui n'est pas forcément si épaisse que ça, et que là-bas, derrière, il y a le soleil. Donc, on va dire qu'on a bon espoir de se retrouver au soleil. Là, je vais vers l'ouest. C'est normal, c'est logique. 1500 pieds, il y a des reliefs de vent, et il y a une route qu'on va suivre juste devant à droite. Je suppose que c'est ça. Dire que j'ai pris la météo de cet après-midi, parce que, à un moment donné, ça semblait mieux. Nice approche, bonjour, Fox 654. Je procède à Eco-Wi-Fi. Fox 654, bon, Alors, qu'est-ce qu'on nous a apporté ? 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 Un touché sur Cannes, Fox 654. Pris un retour pour les installations ? Affirme. Je rappelle en finale, piste 17 en service, Fox 654. Ok, j'ai la route devant moi, c'est bien. Il faut que je n'aime qu'il n'y pas pas, niveau 290. Il faut que je n'aime qu'il n'y pas pas, continue à monter, niveau 230. Continuez au niveau 230, je n'aime qu'il n'y pas pas. Et donc, derrière, en face, là-bas, on voit que ça se dégale. Il faut que je n'aime qu'il n'y ait pas, mais je n'aime qu'il n'y ait pas. Donc là, on s'approche du Mui, le Mui. Voilà. Il s'approche de Fox Mike Bravo pour une info à mon collègue Roméo Charlie. Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, c'est de Fox Mike Bravo pour une info de météo à Roméo Charlie, si c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, Roméo Charlie, donc Mike Bravo. Ça se dégage aux environs du Mui, d'ici 3-4 minutes pour toi. Ok, merci. C'est bien ce que je constate, je suis descendu à 2500 pieds à peu près pour voir le sol. Fox Mike Charlie. Ok, c'est reçu, merci. Donc là, on va pouvoir remonter un petit peu quand même, pour ne pas exagérer. Je suis toujours sur du ouest à peu près, ça me va. Sachant que là, la trajectoire, c'est 247. On va en profiter pour montrer sur la carte. Donc je suis là, on vient de passer le Mui qui est ici, il y en a les arcs, Mark et Chuck qui est derrière. Et on va au bord de Luc. Donc, si on regarde ce que donnait Windy pour cet après-midi, à cette heure-là, en termes de nuages en particulier, Fréjouis, c'est ici. Les Adraies, Bagnoles, Bouvière. J'aurais pu charger la carte, enfin le trac plutôt. Raguignan, Trans en Provence, Roquebrune. Bon, j'ai encore des progrès à faire pour me situer ici. Surtout sur une carte comme ça. Ok, 2500, on est bien. Et là, on va prendre la route initiale 247. On va prendre 250. Donc là, je dirais que, comme indiqué sur la carte, ah bah tiens, on voit Michael, Roméo Charlie, pardon. Comme indiqué, on sort donc de la zone vraiment pénible. Je ne vois pas les instruments, c'est pénible pour piloter. Fox 654 en finale, là sur Cana. La bille, le badin, l'ultimètre, c'est bien. Ah, t'as acquis la gauche là. Fox 654, vent, on se sent degré, 5 nœuds, piste 17, autorisé, touché. Autorisé, touché, piste 17, Fox 654. Ok. Donc l'idée, c'est de rester au nord de la route qui est là. Pas loin d'ici, tiens, par là, on a LFMC. Le canet. Donc là, j'ai Little Dark Map avec la carte. Où est-ce qu'il est cette souris ? Elle est là. Donc j'ai la route. Je dois rester au nord de cette route. Et en étant sur ma radiale, ça serait mieux. Bon, eh bien, on va dire que c'était une expérience intéressante. On ne va pas retenter, merci. Le vent est droit devant. Sauf qu'avec cet appareil, je ne sais pas m'en servir. Il est 21h45, on est à une ou deux minutes du nord. Dessous, on a le Luc. Bon, je devrais être un peu plus au nord, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais peut-être bien qu'il y a du vent qui me pousse. Peut-être bien que je ne sais pas suivre ma trajectoire. La route suivante, c'est du 279 pour 39 nautiques. Le Luc sur l'aile à gauche, à l'arrière, marque derrière. Et là, on arrive sur le VOR, donc on va prendre dans pas longtemps. Il est 47. Ok, 3000 pieds, c'est bien. Et il faut qu'on garde le 9-280. Marc est toujours derrière. On va vérifier que ça enregistre. Mike, bravo, Fox, Romeo, Charlie, Fox, uniforme Kilo, restriction de l'altitude, 4000 pieds maxi. Reçu pour 4000 pieds maxi, Fox, Mike, bravo. Reçu également pour Fox, Romeo, Charlie, 4000 pieds maxi. Elle approche, Charlie, Kilo, bien reçu, correcteur, pour le maxi, je vais stabiliser la caméra. Alors, en fait, si je ne veux pas trop me fatiguer, c'est ce que je vais faire, ça sera beaucoup plus amusant que de suivre un truc sur un cadran, là, ici. Alors, hop là, on va jouer. C'est que je vais me décaler sur la route, et je vais suivre la route, comme ça. Jusqu'à ce que j'en ai une qui arrive par le sud des toiles, auquel cas je serai en proximité d'extrébile. Et donc, on a 4000 pieds maxi, à respecter. Personne à droite, Marc, il n'est pas venu me déborder. Tout va bien. Fox Delta Oscar, en bol de Marseille, en direction de Nice, à 6000 pieds. Donc, on a dit qu'il était 47. Petite question, êtes-vous capable d'effectuer une approche ARNAV ? Alors, c'était une très bonne question. Parce que je suis débutant, désolé, mais ILS, oui, je peux. Alors, l'ILS sera pas possible, c'est ça, donc ça sera tant une ARNAV ou RNP Alpha, sinon ça sera individuelle. Ok, bien reçu. Alors, on va partir sur une visuelle, parce que je m'enchaîne sur les deux autres termes. Désolé, Fox Delta Oscar. Fox Delta Oscar, pour prévoyer un guillage radar, pour une visuelle piste 042. Bien reçu, ce sera une visuelle sur piste 04. Fox Delta Oscar. Alors, on voit qu'on est plus tout à fait sous les nuages. Par contre, il y a quand même des nuages qui ne sont pas indiqués, là, alors que là, il y en a... 440, 4K9F, c'est ça ? C'est pas Staglio, là, c'est ça. 440, 4K9F, c'est ça. Donc, il vaut mieux rester au nord, ici, là. Beyrouth, enfin, de la route. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Donc, on suit sur la carte, on va avoir la première ville qui est devant vous. Bien reçu, Cap 090, Fox Delta Oscar. On n'a pas trop dérivé, quand même, là. Donc, au niveau carburant, normalement, je suis en haut. Là, je suis en haut aussi. C'est dans le vert. Là, je m'éloigne beaucoup de la route. Donc, on va faire en sorte de passer au-dessus de ce nuage. En dessous, je me sentirais à peu près du sol, là. En espérant qu'il ne soit pas trop épais. Tiens, j'ai vu tout à l'heure sur la Tempsi, il y avait une couche en L-Y-R. J'ai plus le nom en tête, mais c'est en double couche. C'est probablement ça. Alors, on a la route. Marc, il est où ? Marc, il est là-bas. Nice approche de Fox McBravo pour les deux pilotes de l'équipe pour passer en vocal sur Discord avec moi, s'il vous plaît. Pour info, je vais juste vous transférer avec Marseille dans deux temps. C'est bien reçu, merci. Je suis en vocal, Discord. Alors, le monsieur, il a dit... Fox McBravo, contactez Marseille, 131.220. 131.220. Fox Premier, au charrier, contactez Marseille, 131.220. Je contacte... Charrier, qu'il est là, pardon. Je contacte Marseille, approche, au 131.220. Fox, Romachat. Mike, bravo, au revoir, Nice approche. Merci, bonne fin de journée. Ça va, toi. Mike, bravo. Merci. Marseille, approche du Fox Golf Alpha. Mike, bravo. J'ai entendu que vous me parliez, mais ils sont complètement saturés. Je n'en ai rien compris. Ah, donc, je répète. Fox, Mike, bravo. Radar contact, poursuivez votre route et maintenez le niveau actuel. Là, c'est parfaitement clair. Donc, je poursuis ma route, je maintiens, je suis 3400 pieds. Donc, on est à destination de Aix-les-1000. Ce sera pour un toucher sur Aix-les-1000, si c'est possible. Aix-les-1000, moi, j'ai Lima, Fox, Charlie, Mike. Oui, tout à fait. Ça, c'est la destination finale. Mais on va faire, dans la mesure du possible, un toucher à LF-MA, Lima avec Alpha, et ensuite une prise de route à Avignon, LS et Mio. Oui, il faut que je vois, parce que là, ça me dépasse un peu. Je regarde. C'est reçu. Pour information, Fox, Mike, bravo. Je suis obligé de descendre d'environ 500 au 1000 pieds, parce que là, devant moi, c'est la purée de poids. Vous descendez à quel niveau ? Je vais viser 2500 pieds. Je pense que ça pourrait aller. Descendez donc 2500 pieds. C'est reçu, 2500 pieds, Fox, Mike, bravo. Merci. Ah oui, là. Donc, c'est Roméo Charlie, venant de Marseille-Proche. Bonsoir, monsieur. Radeur contact. Poursuivez votre route et descendez à 2500 pieds. Bonsoir, Marseille-Approche de Fox, je descends 2500 pieds, comme on disait. Je suis en suivant. Fox, Charlie, Uniforme Kilo, de Marseille-Approche. Bonsoir, monsieur. Donc, je vous disais, descendez à 2500 pieds et poursuivez votre route. Marseille-Approche, le Fox, Charlie, et le Fox, le Fox, le Fox, le Fox, le Fox. Ah, c'est bon, 2500 pieds. Heureusement qu'il y a la route. Marseille-Approche, le Fox, le Fox, le Fox. Fox, Kilo, je... J'entends rien, hein. Forcez le micro. Marseille-Approche, le Fox, uniforme Kilo, bonsoir. Donc, Fox, Kilo, Radar contact, descendez à 2500 pieds et poursuivez votre route. Marseille approche le Cessna Fox Uniforme-Pilo, descendant 2005, transpondeur sur 1024, affiché et je poursuis la route sur Lima Fox, Michael. Alors on est stop. C'est à 25 octobre, cours latéristique sur la piste, monsieur. Rayon Air, Togo Eco, autorisé, atterrissage, triste, trompine droite, avant 290 degrés à 10-1, rappelez, piste dégagée. En atterri, on vous rappelle, piste dégagée, Rayon Air, retrait, Togo Eco. Oui, ce Rex, histoire de corser un petit peu. Puis j'ai la Seine depuis hier soir, donc j'ai envie de la voir. C'est les deux seuls que j'ai, 3 avec Calvi, donc on profite un peu quand même. Heureusement qu'il y a l'autoroute à gauche, parce que sinon... Là pour le moment, c'est mon fil directeur. Marseille Tour, je quitte la fréquence. Bonne soirée, merci pour le contrôle, Zoulou, uniforme, Roméo, Oscar. Zoulou, uniforme, Roméo, Oscar, quittez la fréquence et merci de votre visite. Ok. Tout le plus directeur pour moi, bon contrôle, uniforme, euh, zoom uniforme, Roméo, Oscar. Donc là, ça fait 10 minutes, on doit être à mi-distance à peu près. Je vois à gauche, il y a la route, et puis il y a quelque chose qui doit être une rivière. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait... Alors, attends, voir. Alors là, le problème, c'est que je ne peux pas zoomer, évidemment. Mais ça, c'est à peu près normal. Voilà. Il y avait ça, je suppose qu'on est à mi-distance, vu la durée. Et là, je suis en train de monter. Voilà, j'ai essayé de me repérer. Là, j'ai abandonné LittleNavap, hein, il est en tracking, toujours. Alors, attends, là, il y a une petite rivière. Enfin, il y a une rivière qui doit être petite dans la réalité, vu qu'il ne sait pas les faire. Il y a des champs, il n'y a pas beaucoup de relief. Il y a deux routes parallèles. Vous voulez au parking de l'Aviation Générale, les rappeler pour quitter. Alors, ça doit être ça. Au roule, l'Aviation Générale, on me rappelle. Donc, on doit être un peu par ici, là. Il va y avoir une voie de chemin de fer avec une ville un peu plus loin. Alors, on distingue quelque chose qui ressemble à une ville complètement à mon aile. Tu confirmes, toi, sur ta gauche, là-bas, t'as une ville aussi ? Marseille, approche FedEx 612. Je suis prêt au roulage pour le point d'arrêt de la 31 droite. FedEx 612, roulez au point d'arrêt Delta 9 de la piste 31 droite et rappelez prêt au départ. Alors, FedEx 612, je roule au point d'arrêt de la Delta 9 pour la 31 droite. C'est 32 préférenciel avec Golf 1, 2, 3, 4, etc. Je reprends à droite et puis je prends la voie de circulation et je vais jusqu'au point d'arrêt des neufs. Wouah, elle est claire dans la tronche, yeah ! Bon, je vais la suivre un peu à distance. C'est Ryanair qui vient d'appeler ? Non, je me suis trompé de bouton, Jean-Pierre. Je parlais à Ryanair et je me suis gouré. Ah, bon. Ouais, je suis sur tes avants à 2h, à un petit nautique à peine. Euh, grand contre-voix, n'importe quoi, un demi-nautique. Ouais, ouais. C'est quoi ton truc ? Euh, bah, euh, un truc bizarre. Alors, attends, là, il faut que je regarde dans l'Italama parce que je ne le connais pas. Attends, voir, non, je suis con, je l'ai ici. Euh, ouais, quelque part sur le Talbot-Borche, je ne le vois pas. Alpha Golf, Sierra X, un truc comme ça. Donc là, on est à 7, 14 minutes. Il y a des petits reliefs ici. Ah, là, je suis monté à 3 000, c'est pas bon. Je t'entends pas beaucoup sur, euh, le sur Discord. Quittez la fréquence et merci de votre visite à une prochaine fois à Marseille. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie à tout de suite, puisque je repars de Marseille. À tout à l'heure, Jean-Pierre. Merci. Allez, merci. Allez, je t'écoute, Marc. Oui, parce que je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te faire de l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Je viens derrière. Donc tu t'arrêtes avec ça, alors ? Non, je vais continuer, euh, je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te faire de l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Ah, tiens, là, il y a un pylône. Et sur la carte, il y avait des pylônes, ici. Donc on arrive à proximité. Et donc sur les avant-droites, ça sera Aix-en-Provence. Ok. Il est quelle heure ? 23, ça fait 0-3. Ça fait 10, 13, ça fait 16 minutes. Ah, ben ça se dégage, c'est mieux. Alors, Marseille approche, uniforme, uniforme. Alors, on va supposer que... Fox, uniforme, Tilo. Donc, poursuivez votre route directe LFMA. Vous êtes en autocontrôle. À part, ça y approche du Fox, bien, on est chez Paul. Bon, et je vous avise que nous procéderons à Tuchengo sur... Voilà, il y a un petit peu de départ, voilà, sur la suite. Oui, moi aussi, je vois un gros truc, là. C'est pas forcément ce que je pensais, d'abord. Pour cela étant dit, il y a une grande ville, donc ça doit être ex. Ah, c'est Gardanne, ça ? Ah, d'accord, ben merde. Ok, Gardanne est là, donc ex est bien là. Donc, ça veut dire que le terrain n'est pas bien loin. Moi, je t'écoute, Martial. Oui, Martial. On va passer sur... On va passer... J'ai demandé à passer sur 122, 8. Ah, j'ai peut-être un visuel sur les abords du terrain, là. Marseille approche de Fox Mike Bravo. Ah, je crois qu'il y a un visage sur le terrain. Fox Mike Bravo, donc autorisé à télécharge Mike Alpha. Faites-le en autocontrôle. Rappelez Airband. Donc, c'est reçu. Je passe sur Unicom 122, 8 pour auto-information au niveau du terrain et je reprends contact avec vous après le décollage et reprise de route. Fox Mike Bravo. De même pour mes... Pour Chuck... Enfin, Uniforme Charlie. Chuck, t'es avec moi ? Ouais, et puis tu parlais en même temps que le contrôleur de Marseille qui t'a demandé éventuellement de rester sur la fréquence. Ah, il demandait à rester sur la fréquence ? Ouais, il t'a demandé de rester sur le terrain. Si tu voulais, c'était bien dit que ce n'est pas utile, mais vous pouvez rester avec lui, ça ne peut pas voler. Ok, c'est reçu. Je le contacte alors. Je repasse en 301, 2... Ouais, je t'entends, Martial. Oui, Marseille approche. Donc, Uniforme ECO, Uniforme Charlie vient de me dire que vous préférez rester en fréquence avec vous. Donc, je suis de retour avec vous. Une verticale terrain, 1500 pieds pour reconnaissance intégration. Oui, verticale terrain, donc vous me dites Michael Phat. Vertical terrain, Michael Phat, affirme. Donc là, je viens de voir la manche à air. Ça sera donc pour une... Ah, attendu, il y a un instant. Ça sera donc pour un toucher sur la 14 à Exlemy, le Fox Mike, bravo. Donc, autorisé ou touché Exlemy, le Fox Mike, bravo, merci. Alors, Marseille approche, le Fox uniforme du Clos A3 du point d'entrée, Alpha ECO Lima, Force Mike, bravo. Et je procéderai devant, arrière, main gauche, pour la 14. Donc là, il se trouve que je suis déjà à l'altitude du tour de piste. Il faut que je m'éloigne sur la route qui doit être devant, là. Ok, effectivement, ça permet d'éviter la ville. Donc, allez, il y a une piste, 31 droite. Bon, 298... 299... Non, 290 degrés à 18 neufs. Je préfère que 290 degrés, je rentre à la maison. Oui, donc, je dis bien 290 degrés à 18 neufs. FEDEC 612, je m'aligne et j'attends. FEDEC 612, autorisé au décollage. Ok, allez, on est début de vente arrière. FEDEC 612, je décolle. Marseille approche, le Fox Mike, bravo, début de vente arrière, au point d'intoucher sur l'A14, Exlemy. C'est bien reçu pour l'autorisation du toucher, Fox Mike, bravo. Ah oui, là, c'est terrible. Le Fox, qui est tombé au kilo, je me positionne à l'AECO, et je passe une churine directe à l'intérieur, à la gauche, pour la décolle. Alors, j'ai un cran de volée, j'ai la pompe. Ça y approche, il est en train de l'eau pour interdire. Oui, il faut que ce uniforme kilo, oui, c'est votre tour de piste, et puis, voilà. Mais disons que je ne contrôle pas sur Mike Alfa. Reçu pour le non-contrôle sur l'IMAFOX Mike Alfa. C'est juste votre info par rapport à mes camarades. Et donc, je suis à 2 minutes d'heure en arrière, donc je suis pour l'A14. Reçu pour Mike Bravo. En base, pour un toucher sur l'A14. Mike Bravo, vous êtes sur le terrain, allez-y. Moi, je ne vous dis rien, plus rien sur Mike Alfa, parce que ce n'est pas possible. Tout à fait, Marseille-et-Roche. C'est chier. En plus. C'est beau quand même, hein. Ah ouais, qu'est-ce que c'est, le nouvel écran, alors ? C'est un 49 pouces. Ouf ! 49 pouces, 39ème, c'est-à-dire qu'il y a deux écrans, c'est-à-dire qu'il y a deux écrans, c'est-à-dire qu'il y a deux écrans, c'est-à-dire qu'il y a deux écrans. D'accord. FedEx 612, radar contact. Donc, Fox Mike Bravo en compte le final pour un toucher. Je poursuis la montée au niveau 60, 0-6-0, Félix 612. 612, votre niveau de croisière, c'est 0-8-0. FedEx A, 0-80. Donc, montée au niveau 0-8-0. Je monte au niveau 80, Félix 612. Il fait quoi, là ? Bon, donc on y reviendra avec ses 1000. Bien le terrain. Votre choc, Mike Bravo, montée initiale. C'est un peu zarbi, là, ce que j'ai fait. Par contre, je n'ai pas de visuel sur Chuck, là. Marseille approche du Fox Mike Bravo. Touché, effectué avec ses 1000. Je me remets sur une route à destination de Avignon. En fréquence avec vous, donc. Oui, donc, poursuivre direction Avignon. Je poursuis direction Avignon, Fox Mike Bravo. Là, je vais au nord, là. Pourquoi il me dit que je vais au nord ? Je ne vais pas au nord. Marseille approche, bonsoir. Air France 235, avec vous, on est au niveau 230. On descend pour le 240. Air France 235, poursuivre direct Trisong. C'est prévoyé, le niveau 100, ça me va mieux, là. Le 100 direct de Frégeor, si on peut le niveau 100, sur Frégeor. Alors, on va voir un peu ce qu'on a fait. Qui était un peu bizarre. Ah, tu vois qu'il est en... D'ici, là. Donc, c'est un... Oui, parce que tu affiches les avions VATSIM sur LittleNaveMap. Alors, c'est dans les opions. De LittleNaveMap, oui. Tu vois, option, trafic, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je te vois, d'ailleurs, tu es devant moi, là. Bon, tu n'es pas bien loin. Tu arrives au nord-est de Salon de Provence, là. Donc, moi, je vais... Par contre, c'est bizarre, je ne t'entends pas beaucoup dans Discord. Alors que Chuck, oui. Oui. Bon, naviguer, c'est bien. Mais regarder l'altitude, c'est bien aussi. Et maintenant, il y a un petit nuage de rien du tout, là. Il ne faut pas me stresser, celui-là. Alors, on a les temps à gauche. Je vais vous rendre éteint. Je ne sais pas, c'est FGALP, c'est ça ? En principe, oui. Ryanair Tango Echo, vol à destination de Nice, approuvé. Départ MTG 6 Charlie, piston service 31 droite, niveau initial 5000 pieds et transpondeur 1000. Ryanair Tango Echo, vol à destination de Nice, approuvé. Eh, mais jamais... Ah, ben oui, serait-ce que j'ai mis le fioul... Je vais vous rappeler pour le repoussage de la maison. Au revoir, monsieur. Oui, donc j'ai mis le fioul à l'infini parce que tout à l'heure, j'avais un problème de bêtiseur. Donc, le liéportiveau a effectué son check-out sur l'Iva Fox Dragon Park. Et donc, il faut être direct pour la suite, on se voit au cap 317-2061. Oui, poursuivre. Bon, voilà. Alors là, j'ai la RPM. J'ai une vitesse de 225-230. Oui, ça doit être ça, oui. Et je suis à peu près stable à 3000 pieds, ça me va. Il n'y a plus qu'à suivre la navigation. Je suis sur la route 315, un peu de chose près. Ouais, 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 ça va. J'ai fait un petit B, c'est calé. Alors, on va quand même regarder l'Italama, puisqu'il donne pour Avignon 40 nautiques sur le 317. Donc 40 nautiques, ça fait de l'ordre de 20 minutes. On est parti, il était 22, 22, 15. Donc ça fait 35. Ryanair 25, Tango Echo, on est prêt pour la mise en route, c'est le roulage. Nous n'avons pas besoin d'eau poussage. Ryanair Tango Echo, roulez au point d'arrêt Delta 9 de la piste 31, 3 Teraplexe. Donc là, il y a un truc bizarre, tu vois, Marc. La mixture, il me l'avait à 13-14, là. Attends, à 3000 pieds, non, mais c'est n'importe quoi. Donc en fait, j'ai mis le carburant infini tout à l'heure, tu sais, là, parce que, bah justement, j'avais ce problème de mixture au décollage. Il ne démarrait pas le moteur. C'est un truc de malade, ça. Ouais. FedEx 612, passez avec Nice Approche sur 134,47. Et bon vol. A une prochaine. Je vous quitte pour Nice Approche sur le 134,47. Merci pour votre contrôle, à très bientôt. Salut Jean-Pierre. Ah, comment on dit, ah, d'accord. Bah, je regarderai ça à l'arrêt, hein. Ah oui, non, non, là, c'est parti. Une fois que le vol est déclenché, je fais avec les paramètres qu'il me donne, hein. D'accord. Tu sais, c'est bon, c'est quand tu détasses la flèche. Tu as pris l'éclair, toi aussi, là ? Je place ta flèche ronde, là, où il y a du voyage et tout ça, là. Ah. D'accord, donc, j'ai déplacé, j'ai la flèche, donc je regarde dans quoi ? Ah, j'ai pas ça, moi. Ah, mais je l'ai désactivé, celui-là. J'en ai désactivé, certains. Donc, je crois peut-être que je le remette, alors. D'accord, ok, bah, il faut que je vérifie ça, alors. Pour info, je vois ton phare blanc, là, arrière. D'accord. Et je vois pas de choc. Dommage qu'il soit pas avec nous, sur... Alors, 330. Je vais reprendre 320. Devant nous, il y a une grande route. Ah. Alors, euh... Alors, alors, alors... Air France 235, on est au niveau 100. On est où, là ? On a passé Salon... Air France 235, poursuivez votre route directe Salin. C'est pas gagné d'avance. Poursuivez directe Salin, Air France 235. Alors, comment ça se fait que je t'entends bien quand tu parles dans la radio ? Et que quand tu parles dans Discord, bah, euh... On dirait que t'es à faune, presque. Ouais, ouais. Ah, bah, de toute façon, c'est... Ah, tiens, il y a une route, là... C'est quoi, ça ? Non, c'est pas une route, ça. C'est un canal, ça. Ah, bah, ça, c'est la Durance, là-bas. Donc, devant, à gauche, ça doit être les Alpilles. À droite, c'est peut-être la fin de Petit Luberon, c'est ça ? Bah, disons que s'il y avait moins de merdier aéronautique, là, on arriverait peut-être à lire la carte. Disons que là, on a une rivière qui passe comme ça, qui amène à Avignon, donc à droite, là, ça, c'est la Durance. Et comme à droite, au sud, enfin, à côté de la Durance, alors au nord, au sud, ça, je me rappelle pas, ou alors c'était peut-être là-bas, mais pourtant, il devait y avoir quelque chose comme ça. Il devait y avoir... Il y a quoi, Calvisson, là ? Là, ça serait les Alpilles. Et il dit quoi, lui ? 330, ça va. Ouais, ouais, je crois que Calvisson, il y a une colline à côté, enfin, il y a une pute. Non, Cavaillon, pas Calvisson, Cavaillon, voilà, c'est bizarre, ça. Cavaillon, voilà. Voilà, 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 voilà. Cavaillon. Quel Visson, c'est ailleurs ? Ah, il y a peut-être Marc, Marcel qui m'écrit. Non, c'est pas Marcel. Alors, mon Calvisson qui a vaillonnais, là. Alors, j'ai entendu que t'aperçois quelque chose sur la gauche. Ouais, c'est la centrale, la centrale de Fioux, là. D'accord. Bon, ben, t'es pas loin d'Avignon, alors. Ah oui, c'est quoi ? Tu sais quoi, là ? Je te vois, toi, et je vois un truc qui clignote. Un billet que c'est un billet que c'est Avignon. On la voit sacrément loin, la piste à l'heure, là. Bon, il fout quoi de choc ? Je peux plus regarder sur Little Nava, parce que sinon, je vais savoir où je suis et c'est pas le but. Là, je suis en train de me retourner la tête, tu sais. En vrai, je pourrais pas le faire, ça. Pas attaché, en tout cas. Bon, en tout cas, je suis stable à 2,30. Altitude, 3000 pieds. Et devant moi, il y a à nouveau une petite couche de mélasse. Alors. Ça, c'est Aix-les-Milles, on s'en fiche. LFMV Avignon. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester à l'est d'Avignon. Terre France 235, tournez à gauche, 4,100. Descendez à 4000 pieds, mais réduisez la vitesse à 200 nœuds. Alors, attends, le problème, c'est que si je fais ça, par rapport à la trajectoire, qu'est-ce qui va être simple ? RAYANER 25 TORGO, au point d'arrêt de la 9 de la 31. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais continuer sur la durance à gauche. RAYANER TORGO ÉGO, donc aligné au piste 31 droite, devant 290 degrés, 19 nœuds. Autoriser décollage. Je te vois, t'as à gauche aussi, M. D'Avignon. Sur la 31 droite, on décollera et vers 25 TORGO. Il demande, c'est tes marques 21-44, toi ? Ah, ben oui, bien sûr. Alors, à chaque fois que je prends le téléphone, je veux le ranger, mais... Nouvembre, papa 784, le recevez-vous, de Marseille approche. Alors, la route suivante, c'est du 279 sur 25 nautiques, on va dire, pour faciliter. 26 nautiques. Alors, ok, je reste à gauche de la durance. Et après, j'enquille le Rhône. Je reste à gauche du Rhône. Sur Pugeot. Ah, ben, Cap, hein, ouais, 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 ouais. Bon, si vraiment j'ai un problème, je mets un coup de l'Italie d'Avignon, mais... Mais là, c'est vraiment à vue, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, Marc ? Peux-tu poursuivre en l'identifiant dans tes messages ? Alors, attends, là, il est en train de me parler, alors que je... Marseille, Neptune 5784, inbound Lanco with information kilos. Nouvembre 84, arrivale, runway 31R, Lanco 1G, your Neptune 5784. Bon, tu me sers de poisson-pilote, comme disait l'autre, hein. Tu vois pas que... Ah, je la vois qui ferait-il, ouais. Avec une régularité excessivement extrêmement précise. Bon, je vois la piste d'Avignon par le travers, et vois Avignon. Là, je vais chercher le Rhône. Ah, si, ça y est, je vois l'embouchure du Rhône, là-bas, tiens. T'es presque dessus, non ? Ah, tu l'as passé. Ah, tu l'as passé. Alors, attends, on va voir. Est-ce qu'il y a des villes jaunes dans la face ? Ryanair Tango Echo, radar contact. Ah, je dois être au-dessus que c'est une ville jaune, là, ce qui est pas terrible. Unité, unité, jaune. Ah, mais j'y arrive. Alors, on va virer à droite un petit peu, là. En mode niveau 110, Ryanair 25, non, oui. C'est vrai que l'ambiance visuelle est excessivement... bien. Oui, super. Je n'ai jamais volé dans ces conditions, mais ça a l'air d'être redoutable. Tiens, tu sais pas quoi ? Ah, ce gag. En bout d'aile, j'ai Avignon. Alors, attends, je bascule sur l'aile et il y a le ballon dirigeable de Michel. Ah, 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 j'ai pas désactivé la scène de vendredi. C'est excellent. Bon, alors, si j'avais un doute que ça soit Avignon, tu sais, ben là, j'en ai plus. Donc, on salue Michel, qui est notre concepteur actuel de panneaux et autres ballons dirigeables qu'il choie, qu'il choie, qu'il choie, qu'il choie, enfin, qu'il affectionne, tout simplement, particulièrement. Ah, là, j'ai l'embouchure de Ron sous les yeux. Je suis 3000 pieds, ça va, le moteur, il est bon. Ok, on reste à plat, ça sera mieux, enfin, en palier. Et j'ai pas de visuel sur Chuck. Par contre, j'ai un visuel sur la merdasse devant. Alors, je vais descendre un petit peu. Toi, t'es à combien, 3000 ? Je suis à 2005. 2005, c'est bien 2005 ? C'est bien ça, c'est ça, c'est ça, mais c'est pas trop compliqué. D'accord, parce que là, c'est un... Je vois le seul en premier, mais je vois le seul. Oh oui, ça, oui. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. J'ai pris Avignon, parce qu'évidemment, à la base, c'est un vore. Mais je sais pas utiliser le GNS, je sais pas quoi, la qu'il y a dans cet appareil. Ouais, 2500 pieds, c'est bien. Et donc, c'est un peu pénible. Ce qui fait que, comme à côté, il y a Pugeot, tu sais, quand je verrai Pugeot, verticale Pugeot, bah je prendrai ma route. Et ça sera la bonne pour aller à l'Est. Bon, alors. Là-bas, il y a la ville, là, il y a Avignon. Ok, là, il y a assez des zones industrielles. Je peux survoler ça. 2500 pieds. Mon poisson pilote, il est plus devant moi. J'entends bien les variations du moteur, aussi. Air France 235, tournez à gauche au cap 3-6-0. Descendez à 2000 pieds, réduisez la vitesse à 189. Autorisez approcher l'Est, piste 35 droite. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le tracking GPS, là. À gauche, au 360, on descend à 2000 pieds, vitesse à 189. Et autorisez ILS 31 droite, Air France 235. Donc, l'Illion est ici. Pugeot est quelque part à gauche, derrière, là. Air France 235, correct, rappel établi. Rappel établi, Air France 235. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, là. Il faut simplement que je trouve le terrain. Si je trouve le terrain, j'ai gagné. Sinon, j'ai perdu. Avignon est juste en dessous. Ok, c'est ça. Donc là, j'ai la ville. Et j'ai le terrain. C'est cette chose que je vois, là. C'est ça, par là, le terrain. Il y a une grande surface. Faut pas que je remonte trop au nord, en fait. Puisqu'on a Avignon qui est juste derrière, j'ai fait ça. Là, je fais ça. Je l'ai à gauche, derrière, la ville. J'ai de la ville ici. J'ai le terrain qui doit être quelque part par là. Et là, je dois m'orienter sur une route un peu plus à gauche, quand même. Par rapport au Rhône. En restant de préférence à 2500 pieds. Merci. Ah ! D'accord. Moi, je crois que j'ai le visuel sur le terrain, là. Ah ! Oh ! On se calme. Heureusement que je sais à peu près à quoi il ressemble. Ça a l'air d'être ça. Ils auraient une piste en dur. Tu vois, ça serait... Ok. Ça serait facile. Alors, attends, voir. Il y a une piste en herbe. Il y a une piste anciennement en dur. Il y a des croix. Il y a des trucs. Ok. Ça, c'est pas de problème. C'est le terrain de Pugeot. Bah tiens, je crois que je vois le vore dessus. Enfin, c'est peut-être bien ça. Ok. Si ça, c'est un terrain. Ok. C'est un terrain. Ok. Visuel sur le terrain. Donc, je prends une route... 280. Voilà. Vertical 280. Yeah ! 2200 pieds. Et il est 22h36. Descente 2000 feet. Reducte speed. 180. Right heading 010. Descente altitude 2000 feet. And speed 180 knots. Neptune 5784. Air France 235 qui établit et laisse 31 droites. Air France 235 autorisé atterrissage de piste 31 droites. C'est quoi cette mélasse ? R France 235. Bon, il y en a qui... Ah bah écoute, là je suis sur la route, tu vois. Je vais pas la lâcher d'un grain là. 280. Point à la ligne. Il était 38... 36, pardon. J'ai calculé 13 minutes. 36, 39, 49. À 50. Bah le problème c'est que je peux pas l'utiliser le vore. Je sais pas. Par contre c'est la mélasse. Ah bah c'est le merdier. C'est le merdier. C'est le merdier. C'est le merdier. Et en plus de ça, je converse par SMS avec Martial, tu sais. T'as compris, d'accord. Voilà, il vient de me dire qu'il allait vers Pugeot en fait. Il est au sud du bord. Sud d'Avignon et il va vers Pugeot. Vers... Je vois maintenant. Ben non, je vois pas ces lumières. Ah bah oui, mais je l'ai hâte pas donc. Ah ouais, ah bah oui, ça je le sais, ouais. Ah, qu'est-ce qu'il me fige là ? Oh, hé. Il n'y a rien à charger mon gars. Alors, heureusement que je connais un poids de la région. Alors tu sais quoi ? Je sais comment ça va se terminer ça. Ah, tiens, j'ai un visuel sur un appareil à ma gauche là. Ça doit être Martial là. Regarde sur Little Love Map, t'en verras deux en approche. Je vais y faire peur. PMB est à bord les gars. Ouais, c'est un 172. Ouais, mais il ne faut pas que je dévide ma route, sinon il va me faire perdre cet animal. Non, non. Novembre 84. Ouais, c'est ça, c'est bien. Right, heading, 0, non, 0. Right heading 0, 9, 0. Neptune 5784. Ah, il est en train de me faire dévier de ma route, là. Lui, il va sur UZS, là. Voilà, Z, il est légèrement sur la méticale depuis le moment 90. Ça, c'est pas cool, ça. Là, c'est probablement le gardant qui est à gauche, donc je vais être au sud, au niveau de Remoulin. Ok, ok. Pas les Français comme ça, comme ça. Voilà, ils vont s'entendre. Là-bas, j'ai peut-être le bouquet. Là, il y a la plaine avec UZS. Ah, ça se dégage, merveilleux. Ah, Neptune 5, 7, 8, 4. We are now 3,000 feet. Je vais passer Alice. 9, 8, 4. Tourne right heading 270. Clear et laisse approf. Right heading 270, cleared Alice Approach. Maintain 3,000, Neptune 5, 7, 8, 4. Maintain altitude, 2,000 feet. Maintain altitude, 2,000 feet. Maintain altitude, 5, 7, 8, 4. On est en contact, on vous remercie pour votre contrôle, monsieur, de l'approche de Nice. Merci à vous, à bientôt. Oui, Rayon Air, passez donc avec Nice. Excusez-moi, mais j'avais un peu oublié. 134, 47. Merci beaucoup, bye bye. Tiens, je vais l'appeler justement. Marseille approche de Fox Mike Bravo. Il ne va plus m'entendre là. Marseille approche de Fox Mike Bravo. Oui, Fox Mike Bravo. Bon, vous quittez mon contrôle, passez sur Unicom 122.80, bon vol. Je quitte le contrôle, votre contrôle est sur 122.8 avec Fox Mike Alpha Romeo Charlie et Fox Charlie Uniforme, pardon, Hotel Uniforme Charlie. Merci du contrôle, au revoir, bonne fin de journée. Marc. Là, c'est sur Discord. On va pouvoir discuter un peu mieux, je t'entendrai mieux là. Choc, tu es sur 122.8 aussi ? Affirme. Ok, donc j'ai bien entendu ton message tout à l'heure. Je suis verticale Uzès, là. À 3.000, face à 2.070. Ouais, je suis au sud de 2.280 pieds. Bon, alors là, je... Ouais, donc là, je me mets sur un 2.8.0 pour aller direct sur Alès, sinon je vais trop au nord. Là, je suis au 310. Donc, comme je sais où je suis, je peux reprendre la route. Ce serait bien. Ok, pour moi, 2.500 pieds, je suis là, dans le centre d'Alès. D'accord, reçu. Bah, plus ou moins la même chose pour moi, je pense. Donc, j'avais dit qu'il était 30... Ça faisait 39, ça faisait 49, ça me paraît un peu rapide. Non, 20 minutes, pardon. Ça fait plutôt 56, ça. Alors, je salue les amis de la Bruguière qui sont pas loin derrière, là. Ah, tiens, il fait les rimes. Ça doit être ça, Bruguière. Par contre, j'ai même pas vu le terrain. C'est ballot, ça. Bah, il est où, ce terrain ? Ah, oui, d'accord, ok. Je risque pas de le voir, il est beaucoup plus au nord, là-bas. Alors, 280. Donc, je disais 280, je distingue les montagnes devant, là, le bouquet qui doit être juste à droite. Et les autres petits reliefs qui sont là. Je vais arriver verticale à l'aise d'ici à Saint-Germain. Et ensuite, je monte 45, 55, pour les reliefs à l'ouest du terme. T'as pas des nuages devant toi, là ? Parce que moi, c'est la merdasse, hein. J'ai mis le même jour que vous, 15 heures, et je suis à, allez, 3 huitièmes de cumulus. Ah, bah, t'en as de la chance. Ah, bah, t'en as de la chance. Oui. T'as moi, à 15 minutes, c'est une idée, c'est super simple. C'est pas pareil, mais... C'est bien. Beaucoup de friture pour toi, Marc. Presqu'inaudible. Merci. C'est pas bien. Par contre, t'as qu'à parler sur Discord, je t'entends mieux, finalement. Donc, avec 15 minutes, qu'est-ce que tu peux faire, c'est pas ? Il est plus chargé, puis... D'accord. Par contre, moi, j'ai un chat à bord, il vient de faire ses besoins. Je te laisse imaginer. C'est comme si j'avais un pack, ce qu'il y avait au micro, c'est pas pareil. Alors... Je devais trouver que c'était trop facile. Alors, en dessous, j'ai une rivière, là. Qui est sans doute plus grosse que la réalité. Parce que je vois pas trop à quoi elle correspond, cette rivière, sur la carte, là. Ça, par contre, pour le coup, c'est un gros élément perturbateur. C'est les rivières qui sont mal foutues. Ouais, ouais, je pense au gardon qui était sur ma gauche. Mais là, il est un peu gros, quoi, le gardon. Ouais, peut-être qu'il est gros comme ça, en réalité. Je sais pas. En fait, il y a des endroits, il est gros, le gardon, mais bon. J'ai tendance à tirer à droite. Alors, c'est bien d'avoir le gardon, là, mais je l'ai pas sur la carte. Alors, ça me fatigue un peu, tu vois. Et pourquoi il monte comme ça ? Là, je suis carrément tiré à gauche. Alors, je suis passé sur la carte routière sur SDVFR. J'aurais mieux fait de faire ça tout à l'heure, en fait. Là, je reprends à l'ouest. Et j'arrive pas à trouver mon bouquet. Ah, il est peut-être là. Le Fox Uniforme avec 2, il me l'a vertical. Il m'a... Fox Mike Sierra. Et je prends auto 2, 62 en montant à 4 minutes. C'est reçu pour Mike Bravo. Bon, je suis redescendu à 1,500 là, pas bon. C'est bizarre parce qu'à ta position, j'ai un... une étiquette de Freeman 1. Ah oui. Là, j'ai un gap. 181, 186. Je cherche le mont bouquet, j'arrive pas à le trouver, ça m'énerve. Il y a tous ces petits nuages là qui me gâchent les reliefs. Ce qui m'agace aussi, c'est ce gardon là, qui me perturbe. Je sais pas ce que c'est que cette rivière. C'est le gardon. C'est le gardon. C'est le gardon. C'est le gardon. Ok, merci. Donc là, j'en ai une qui va vers l'ouest. Donc celle-là, elle doit aller vers l'est, j'imagine. C'est ça. Ok, merci. Ben, je vais la suivre. C'est à peu près la route sur laquelle je suis. Je cherche juste le mont bouquet, que j'arrive pas à trouver. Je t'entends pas Marc. Ah, à chacun son tour. Moi j'y suis depuis tout à l'heure. Il allait y avoir un bouton pour allumer le cockpit, tu sais, mais je le connais pas. Je me suis depuis tout à l'heure. C'est très bien. Je vais la faire un peu plus depuis tout à l'heure. Bien. Tu sais pas, mais là. C'est ça. Il y a un peu plus. Je veux dire, c'est toi qui s'en fait. Tu sais, car tu sais pas et puis on est là. Prends, tu sais pas. Tu sais, tu sais, c'est parti. Tu sais. Tu sais pas tes mains, tu sais. Tu sais, tu sais. Alors, si je te positionne bien, mon bouquet devrait se positionner à des billets de billes d'une heure. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure, mais le bol cherché, je ne le trouve pas et j'arrive à... Il est 53, donc je devrais être dessus pour ainsi dire, ou plus ou moins. D'apport info, j'ai 4-2-2-1-2-1-2. Reçu, merci. Ouais, alors, pour info, j'ai dérivé beaucoup trop à l'ouest à un moment donné. Ici, ce que je voyais, c'était le Gardon, je suis dans les environs d'Alès, parce que devant moi, là, j'ai quelque chose d'assez costaud. Et derrière, j'ai des séries de reliefs, que sont les Cévennes en principe. Donc, je ne dois pas être loin de l'LFMS, qui est sur ma droite en réalité. D'accord. D'accord. Donc là, je suppose que je suis par là, parce que tout à l'heure, j'avais le Gardon qui était comme ça, il était un peu trop sur ma droite à un moment donné, donc je vais plutôt être par là. Enfin, je ne sais pas, je dois naviguer quelque part par là, dans le sud d'immédiat de Alès, là. J'ai une structure énorme, je ne vois pas ce que ça peut être autre chose que Alès, ça. T'as une telle idée, je pense, sur milieu ? Pas du tout. Je ne sais pas. Il a toujours excès. T'es déjà à milieu, toi ? D'accord. Je pense avoir un visuel sur le mont Bouquet, donc là, et je suis avec Alès à ma gauche. C'est une grande ville avec les reliefs derrière, comme je disais, la rivière qui coule et là, ça commence à me parler en terme de terrain. Donc je vais m'éloigner, enfin, je vais retrouver la verticale du terrain pour la prise de route et ensuite prendre la route. Ok, car pour moi, pour info, je suis dans le 260 d'Alès, 4500 pieds et route au 262. Ok, reçu, merci. Je confirme, je suis juste au nord-nord-ouest du terrain à 2 nautiques, 2500 pieds, donc je vais pouvoir faire un virage droite, prendre la verticale et la route directe. Donc c'est bien ça, j'avais évolué vers les parties sud, j'avais trop dérivé tout à l'heure, dès le début. Ça, c'est du vol VFR, comme j'aime. Je suis maso, moi. J'adore me perdre, en fait. Alors, j'arrête de parler. Maintenant, je vais regarder la route. Par contre, derrière, là, ça sera du 260, effectivement, c'est ce que disait Martial. Alès de Fox Mike, bravo, 2400 pieds, légèrement au nord du terrain pour une verticale et prise de route à destination de Mio. Parlez pas, les copains, surtout, on aurait l'impression d'être avec vous. Bon, en tout cas, la piste, elle est bien faite, en tout cas. Ça va être carottier, effectivement, j'attends. Ça va être assez chauffant. Je suis, allez, dans le 090, c'est une vie de célèbre, ça fait le Saint Martial. Exactement. Exactement. Et il est 22,58. Alors, je suis supposé regarder l'essence, qui est infinie, donc qui pose pas de problème. Les trucs sont dans le vert, ça va bien. Le reste, je connais pas. Bon. Bon, je vais grimper 5005. Allez, hop. Je voulais faire la navigation qu'on a fait avec Phil, tu sais, au départ de Alès au mois de juin, là, mais vu les conditions météo, c'est même pas la peine. Je vais pas m'y retrouver. Non, en tout cas, tu vois rien. Bah, pour le moment, on va voir, j'ai dit 58. Je crois que ça va passer à 50, là, parce que j'approche, je vois, un bel, le sol. Oui, bah, ça m'étonne pas. À un moment donné, j'avais vu qu'il y avait des conditions carrément limites. Mais c'était les heures de 21h en fait. Donc pour l'après-midi, je ne sais pas, on verra. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder Windy. Pour 15h, on va le mettre à 16h. Et on est secteur Arles. Ah oui, ah oui, 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 oui. Eh bien, ouais. On est quelque part ici, on va vers la Mélas. Surtout, pas perdre ma route 260. Ouais, donc je ne disais pas perdre ma route 260, sinon, c'est sûr, je suis paumé. Parce que là, il n'y a plus rien. 42 nautiques, ça fait 20, donc ça sera à 18, il faut que je sois dans les abords. Estimation de l'arrivée sur l'Ivo-Fox-Shark-Ryke, 11 minutes. Ouais, je n'ai pas entendu la fin. Estimation de l'arrivée sur l'Ivo-Fox-Shark-Ryke, 10 minutes maintenant. Ouais, tout, tout, tout a dit, sauf l'heure. 23h09, arrivé. Dima, force, je suis arrivé. Ok, 23h09, reçu. Moi, 10 minutes plus tard. Donc, on a l'aise derrière. Je vois le terrain, donc je suis... Donc, je disais, je vois l'aise juste à ma droite. Je vois le terrain qui est pile derrière moi. Je suis à 2-6-0 et je grimpe actuellement à 5500, c'est ce que je voulais. Là, par contre, connaître la région, pour le coup, ça aide un petit peu. Donc, je n'ai pas reconnu formellement les choses, mais tu as une idée un peu de la situation géographique, la ville, les reliefs, le machin. Et quand tu sais que la ville est là et que tu as la carte sous le nez, tu resitues à peu près le terrain. Et après, tu évolues. J'ai fini par le voir, le bouquet. Ouais, j'ai entendu que tu as parlé, ouais. J'avais dit qu'il y avait un regard d'orage. D'accord. Je reçois table 1, table 3. Ouais, t'es à 3 pour moi. 3 m'est brouillé. Ah, devant moi, j'ai encore une rivière qui n'a pas existé. Ça m'énerve. 1, table 3. C'est là toute façon de me dire qu'on réussit. 2, table 4. 8, table 5. 9, table 5. 8, table 6, table 6. Merci. Ah oui, c'est sûr ! 7 minutes, ça va faire 14 nautiques. J'ai envie de dire que là, je ne suis pas loin de Ganges. Ces reliefs-là me rappellent quelque chose, mais... Il y a cette rivière-là, que je ne vois pas ici. Je ne vois pas ici. Je vois pas ici. J'ai envie de dire que là, je vois pas là, mes amis. Ça s'est vendu à Ganges, le Vigan, Saint-Hyppolyte-du-Fort. Grande ville En réel, je ne viendrai pas jusque là En réel, je fais demi-tour, je vais me poser A l'aise, bien sûr Disons que tu as les 7 qui sont sous une petite couche de nuages Je suis à 6600 Je vais être au-dessus de la couche Et en termes de repères visuels, ça ne va pas être ça qui est ça Donc je vais descendre et je vais voir Je ne peux pas trop te parler Oui, je sais C'est dégagé pour toi Sous-titrage ST' 501 Il me faudrait une carte routière pour que je me repère mieux Avec les reliefs Parce que je sais que je les connais Mais je n'arrive pas à identifier la vie qui est là Je pense que c'est le Vigan en principe Inaudible Mais ne me dis rien Ne m'aide pas, ne m'aide pas Il faut que je me perde Et que je me pose Ou que je ne me pose pas Mais qu'importe De toute façon, là, ce que je vais faire C'est que je vais cheminer au sud Du massif des Cévennes Déjà, pour commencer Puisque je ne peux pas le survoler à l'altitude voulue Et après, j'aurai un repère Qui sera l'AS 75 Enfin, je ne sais plus laquelle autoroute Qui mène à la cavalerie Et qui mène ensuite à Millon Donc là, je ne peux pas me tromper en principe Il faut juste que je vole à proximité des reliefs Comme ça, je suis sûr de les voir Et de ne pas me faire surprendre Enfin, peut-être 3800 Bon, ben, c'est ça Je suis dans des reliefs Ouais, je viens de regarder sur la OACI Il y a des reliefs à 3800 Et moi, je suis à 3000 3000 Donc, ça va Je suis à peu près dans les bonnes hauteurs 3000 et 3800 Donc, je ne peux pas savoir à peu près où je suis Tiens Il n'est pas audible Et derrière moi, j'ai l'ortus là-bas Avec probablement le... Ouais, bien sûr Le pic Saint-Loup Pas loin à gauche, il doit y avoir le cirque de Navacel Quelque part par là-bas Putain, s'il vole à 282 Je me ferai du radada montagne Pour moi, je serai pourquoi je suis perdu Donc, si je vais trop au sud, je perds les reliefs Je suis trop au sud des Cévennes Si je vais trop au nord, je vais dans les reliefs Ce n'est pas une bonne chose Puisque de toute façon, je n'ai pas le droit Donc, je vais rester en bordure Et je vais finir par arriver sur la cavalerie et compagnie J'ai entendu que tu parles, mais c'est tout Paris Inaudible Inaudible ... Je t'entends faible. J'ai des trucs bizarres là. Je ne me dis pas que chaussière donne un vaisselle. J'ai des trucs bizarres. 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 J'entends que je me rapproche de toi, mais c'est doux. J'ai des trucs bizarres. Il sort le bout de la langue, mais je sais où il est. C'est au sud d'Oledev. Je serai bien bas alors. Disons que j'ai avancé. Ce n'est pas impossible que je sois sur ce lac. Là, j'ai complètement dérivé vers l'ouest beaucoup trop tôt. Je ne vois pas l'indicateur du cap. du compas. 2500, il y a des reliefs. Ça serait le lac qui serait au sud de l'Oledev, ça. Salagou. De toute façon, si c'est le Salagou... Ah, ouais, dis donc. Et là, je vais carrément sur le 200. Ok. Si c'est le Salagou, je vais passer l'Oledev avec une autoroute qui mène vers le nord. Donc là, on va faire cette hypothèse-là. Et là-bas, c'est la route qui mène direct à Mio. Allez, hop, on y va. Parce que ça, ça ressemble à l'Oledev, ça. Clairement. Et là-bas, c'est le Salagou. Ok. Donc, Martial, si tu m'entends, je pense que je me suis retrouvé. Là, je suis au secteur de l'Oledev avec le Salagou qui est au sud. Je remonte vers le nord. Et je rejoins le terrain d'ici un quart d'heure. Bon, inaudible, mais j'imagine que tu as compris. Allez, je vais remonter 4000 pieds si c'est possible parce que le terrain, il est quand même assez haut. Et là, je vais dans les environs du nord. C'est bien, c'est ça. C'est bien, c'est bien, je vais en parler. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est parti. Parce qu'elle m'amène direct au terrain. Par contre ça va être chaud en altitude. Alors, dit autrement, on est ici et là je remonte vers là. C'est les 3000 pieds le terrain, c'est ça. Et le tour de piste, Avignon, Alès. Mio, Larzac, 3300. Donc j'ai cherché un 3500 pour être un peu en sécurité au terrain. Enfin au terrain, au sol. Voilà, c'est juste pour rechercher la difficulté en fait. Donc on va voir si je reconnais ce que j'avais vu lorsque j'avais fait... Ah bah ça c'est l'autoroute, c'est bon. Ça ressemble dans l'idée. Le sol qui est pas très loin, 3200. Il faut surtout pas que je perde cette route là. Il faut surtout pas que je perde le visuel du terrain. Voilà. La route elle est là. Le terrain il est droit devant là-bas. Dans 5 minutes. Ici. прав dealing. C'est bon. Merci. Donc là je fais l'altitude du tour de piste, la route elle est devant moi, elle vire à droite. Il y avait une ville avant, ouais 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 ouais. On va lire ça comme ça. Je dois être là. Le terrain, le dev était là, ici je dois progresser. La route qui part sur la gauche. Donc là ça serait du 310-20. Voilà. Donc là je vais mettre 3300 dans la mesure du possible, tour de piste. Ouais c'est ça, tour du tour de piste. C'est pas la peine que je cherche à monter de toute façon à cette heure-là, à cette heure-là. Dans ces conditions, il ne doit pas y avoir d'avion. Et au-dessus, je serai dans la crasse. Donc là je dois être à 300 pieds sol à peu près. Même pas à 200 pieds. On ne perd pas l'autoroute de vue. Ah, il y en a une petite là. Ah bah ça c'est le truc avec le... Oh là 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 là. Reste pas, ne te mets pas dans la mélasse. Ah là 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 là, je ne peux pas répondre à ton SMS. Ah tiens, on croise une route. Casse-toi le smartphone. On va supposer que c'est celle-là. Mio de Fox, Mike, bravo, bonjour. Mio Fox, Golf, Alpha, Mike, bravo, un Cap 10. En approche par le sud des installations. Actuellement 3100 pieds, pas de visuel sur le terrain. Arrivée estimée probable d'ici 2 minutes. Il y a quelque chose devant là. Il y a une route qui part à gauche. Là, il y a une route qui part à gauche. On va grimper, il y a de l'altitude. Et on va peut-être voir un peu plus loin. Ok, ça se dégage loin là-bas. Il y a un truc qui brille. Qu'est-ce que c'est ce truc qui brille ? Ok, c'est le terrain. Mio Fox, Mike, bravo. Je pense avoir un visuel sur le terrain. Vertical. 3400 pieds, arrivée estimée dans une minute. Je rappelle, vertical pour reconnaissance intégration. Ok, gagné. Enfin, gagné. Alors, on vérifie la piste. Donc, c'est la 32 de la préférentielle. Donc, je vais arriver. Vente arrière. Ok, visuel sur les installations. 3300. Je suis passé au-dessus. Je vais y rester un peu au-dessus, mais pas trop. Pst, pst, pst. Virage. Ok. Mio Fox, Golf, Alpha, Mike, bravo. Pas de doute possible visuel sur les installations. J'arrive donc par l'axe de la 32. Un demi-nautique à l'est du terrain. Je refais une reconnaissance pour intégration. Probablement sur la 32, la préférentielle. Mio Fox, Mike, bravo. 3200 pieds. Alors, là, l'erreur consisterait maintenant à vouloir virer pour une intégration un peu sauvage. Je vais au contraire rester à 3200 pieux. À 3200 pieux. Ouais, c'est ça, le pieux, c'est tout à l'heure. Ça ne sera pas volé. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Un circuit de piste, tout ce qu'il y a de plus classique. Je contrôle. Pas de visuel sur les appareils. C'est dégagé. Mais juste à la limite de la couche. Je suis sur un axe 34. J'ai divergé. Ouais. Donc, 32 moins 10, 22. Plus 1, 23. Fox, Mike, bravo. En traversier au nord du terrain. 3200, 3400 pieds. 6600, 3400 pieds. 6600, 3400 pieds. 6400 pieds. Ok, je suis à l'altitude du tour de piste. Pas tout à fait parallèle, elle est donc boudelle, je configure la machine, on met la pompe déjà, allumée, je suis à la bonne distance, 3300 pieds, ça me va, on s'approche du vert, mais on n'y est pas encore, on cabre, on cabre, on cabre, on maintient 3003, on passe dans l'arc blanc, on est mi-vente arrière, arc blanc, un cran, un peu de puissance, je reprends de l'altitude, mi-Fox Mac, bravo, mi-vente arrière, on prend un complet sur la troupe 2. Attention, la vitesse, l'altitude, je converge, pas converger, des nuages devant, je baisse légèrement le village, ok, je vire, allez, hop, mi-vente, bravo, passe en base pour un complet sur la 32. La vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse, on est perpendiculaire en base, allez, hop, deux crans de volée, la vitesse, le terrain, 3000 pieds, le seuil décalé est loin, la vitesse, deux crans de volée, la pompe, Mike, bravo, on s'établit en finale pour un complet à mi-ho sur la 32, hop, là, on va reshooter, la vitesse, la vitesse, la vitesse, l'axe, le plan, trop bas, la vitesse, la vitesse, la vitesse, ok, je suis sur le plan, on réduit la vitesse, le plan, je sens pas de dérive, on oublie les papilles, la vitesse est bonne, je la garde, je suis au seuil, je réduis, je me cabre, hop, là, manche au ventre, la piste est à gauche, ok, vitesse contrôlée, mi-ho de Fox, Mike, bravo, pause et vitesse contrôlée, je fais un demi-tour, je remonte et je sors par le taxiway, il est 23,34. Donc, je salue Uncle Ray, évidemment, qui pilote ici, je pense à Luc en particulier, et puis, quelques personnes de la famille, évidemment. Oh oh, on va faire une sortie de piste, là, quand même. Ok, on arrête tout ça, et on reconfigure. Mio, piste 32, dégagée, Fox, Mike, bravo, rouleau, parking, tour, pour quitter. Bon, alors, en moralité de ce vol, là, on comprend pourquoi il ne faut pas voler dans ces conditions, ce n'était pas une bonne idée de décoller, d'aller trop loin comme ça, évidemment, c'est de la simu, donc j'en profite. Tiens, il manque une tour, là. Ben, elle est où, la tour ? Coucou, la tour. Ah, il y a des gars. Eh les mecs, vous avez vu la tour ? Elle est où ? Non, vous ne savez pas ? Ah ben tiens, elle est là, normalement, la tour. Bon, qu'est-ce que vous foutez, là ? On va le voir, hein. Donc, c'était très intéressant, très sympathique, d'ailleurs, mais voilà, c'était la moralité de l'histoire, c'est qu'il ne fallait pas voler, il ne fallait pas décoller au départ, il ne fallait pas aller au-delà de Alès, en fait. Mais c'était très bien comme ça. Alors, je mets le frein de parc. Ben, de toute façon, je ne sais pas l'arrêter, ce bazar-là. Je réduis les gaz, la mixture, il ne veut rien savoir. Tiens, allez, je vais couper l'arrivée d'essence et il va finir par s'arrêter. Et voilà, ça, j'ai trouvé le truc. D'accord. Quelque part, il va y avoir l'Avionic Master, là. Éteindre, ah ben tiens, les fonds qui collent sont là, les fares d'atterrissage sont là. On désactive des choses, hein. Desserrer, non, je resserre. Et puis là, ça doit être le général. Voilà, ah ben tiens. Ok, ben on va s'arrêter là-dessus, en espérant que la URI, voilà, il ne casse pas mon plan de vol. Très bien, donc, maintenant, avant d'arrêter... Ah oui, effectivement. Ouh, la vache ! Ah ben alors là, ça, je ne l'ai carrément pas détecté. Bon, ok, alors. On n'en est pas là. Donc, au début, on voit la différence, parce que là, effectivement, je suivais Little Nava. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans la mélasse que c'était, je le suivais. À partir de là, beaucoup moins, puisque je me suis amusé, ici, là, après le bord de Luc, à suivre la route. Donc, en gros, je l'ai peut-être regardé une fois ou deux, ici. J'ai vu après le tour, là, mais pas plus que ça. C'était surtout la route qui était intéressante. Donc, on voit que c'est un bon axe et qu'on l'a bien suivi. Déduction faite, puisque Marc a dit qu'il y avait Gardanne, ici, et Aix-en-Provence, que je voyais à ma droite. Effectivement, tiens, c'était la Sainte-Victoire, à droite, là. Pour un intégration avec une reconnaissance, pardon, hop ! Un truc qui ressemble à peu près à un tour de piste, calibré vaguement pour la sortie. Et ensuite, à partir de là, par contre, pour le coup, c'est certain, j'ai pu regarder Little Love Map, voilà, je dirais, à partir de d'ici. Donc, c'était pas trop mal. Là, je t'ai focalisé sur le compasme. Pas mal. Là, je voyais Château-Renard. Donc, la ville, j'ai viré à droite pour l'éviter. Ici, Crac, Frôle-Avignon. Pour que l'on a bien vu, Avignon, sur la droite. Et ensuite, la recherche du terrain. Donc, je savais qu'il était quelque part au nord-ouest d'Avignon. Et j'ai fini par le trouver. Ok, t'es gentil, merci. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, j'ai fini par le trouver. Et ensuite, il s'est agi de prendre la route. Alors, par contre, c'est bizarre, parce qu'au début, j'avais l'impression de prendre une bonne route. Mais en attendant, ouais, enfin non, j'ai vu à Uzès. Ça, j'ai bien reconnu Uzès aussi. J'ai pas vu le terrain, mais ouais, beaucoup trop au nord. Et après, ici, je pensais suivre une route. Alors, ça se trouve, j'étais décalé peut-être. Peut-être que j'avais le compasme... Enfin, le directionnel qui était complètement défasé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après l'analyse que j'ai faite, en voyant ce qui semblait être à l'aise... Enfin, d'abord, le gardon, ici, là. Je me trouvais trop au sud du gardon. Donc, probablement au sud d'à l'aise. Surmonté, j'ai vu à l'aise. Une fois que j'ai vu à l'aise, j'ai repéré le terrain. Voilà. Et ici... Ah, d'accord, ok. Donc, je devais avoir le directionnel qui était faussé, certainement. Tiens, on va vérifier ça. Tout à l'heure... Ici, là, voilà. Et là, j'ai complètement dérivé. Ok, donc, ce que je pensais être le vigan, c'était pas le vigan. Les reliefs que je voulais pas survoler... D'accord, bon, ben là, j'étais 40 degrés à gauche. Complets. Moi, je pensais être sur une parallèle, en gros, ici, là. J'étais à peu près bon jusque-là. Je suis passé au sud du cercle de Navacel. Ok, très bien. Bon, alors, par contre, clairement, ce qui m'a sauvé... Bon, là, il y avait bien le Pic-Saint-Loup, derrière, à gauche. Saint-Martin, le Pic-Saint-Loup, il doit être... L'Ortus, il est là. Le Pic-Saint-Loup, voilà, il est là. Donc, on l'a bien reconnu. Mais alors, effectivement, si je le voyais derrière moi, à gauche, ça saurait être un premier indice. Donc, il fallait bien calculer ça. Par contre, ce qui m'a sauvé, c'est que j'allais direct sur le lac Salagou. Donc, voyant le Salagou, il n'y avait pas de doute à voir. Au lieu d'aller vers le Salagou, il fallait bien vers l'ouest. Et ensuite, voilà, passer l'Odev. Clac, et donc, on retourne à droite. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à remonter la route. Pour retomber sur le terrain élémentaire, mon cher Watson. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, il était 35, on est parti. Donc, ça faisait un vol de plus de 2h20. Plus long que je ne pensais forcément, vu les conditions. Mais c'était vraiment intéressant à refaire. En tout cas, content pour ce genre de navigation. Toujours pareil. En ce qui concerne, le vol à vue, il se repère pour mieux se repérer. C'est pas bien de se perdre, mais c'est bien de se retrouver. On va dire ça comme ça. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu. A demain pour la suite du vol. Départ Mio, destination Perpignan. Sur ce, bye bye. C'est où le truc qui s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada